C'est incroyable de voir un vinocamp si grand et si motivant comme ça, félicitations c'est vraiment incroyable. Merci aussi à Vivienne qui m'a traduit la présentation d'anglais pour français ce matin. Et dans les prochaines 15 minutes je vais expliquer ce qu'on fait en Portugal, ce qu'on fait avec les technologies et les façons de travailler qu'on a créé pour se connecter avec les consommateurs. Une petite introduction, je suis le fondateur de mon propre entreprise qui s'appelle adega.com. Adega ça veut dire seller, wine seller, un caviste en portugais. Je suis aussi l'organisateur de l'Adega Wine Market, l'événement que je vais vous expliquer après. Et je suis aussi le co-fondateur d'une communauté qui si vous ne connaissez pas, il faut chercher un petit peu en ligne, qui s'appelle Hashtag Wine Lover et qui c'est une des plus grandes communautés de vente en ligne, très active et avec des motivations très intéressantes dans le monde du vin. Et maintenant un petit peu d'histoire, juste pour aller un petit peu au passé. Ça fait peut-être 5 ans, 80 ans, 100 ans, comment qu'on achetait du vin avant. C'était très simple, dans une mercerie, dans une épicerie, pardon. Dans une épicerie, il y avait un comptoir, une personne, on allait là et on parlait avec la personne qui était là et on se demandait ce qu'on veut. C'était un process simple mais toujours un peu social et demander quelque chose qu'on ne savait pas ce qu'on veut. C'était pas facile. C'était comme ça que ça se passait, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. On tout sait que plus de 80% des vins qui achetaient dans le marché, c'est acheté dans le supermarché. Et c'est une réalité. on sait tous que ça se passe comme ça. Mais ça donne quand même des problèmes qui n'étaient pas là avant. Et donc, les problèmes, c'est le même problème qu'on a quand on visite ici, oui, une mercerie. Imaginez-vous, si vous étiez dans une mercerie et qu'il n'a pas de laine. Quels sont les critères que vous utilisez pour faire ça ? C'est comment vous choisissez la laine pour acheter. Ça, c'est le même problème qui se passe aujourd'hui pour la plupart des consommateurs qui sont au supermarché. C'est totalement le même. On n'a aucune idée comment choisir si c'est la couleur, si c'est le matériel, si c'est tout ça. Et ça, c'est le problème. Et il faut que nous, comme industrie du vin, qu'ils trouvent des solutions pour résoudre ça. Et j'imagine que la meilleure façon de faire ça, c'est d'observer le consommateur, de regarder ce qu'il fait. C'est bon d'avoir toutes les études qu'on a vues aujourd'hui, toutes les études sur la génération Y. Mais il faut vraiment observer les tendances globales qui dominent les consommateurs qui vont être le gros consommateur dans 10 ans, dans 20 ans. Et la première tendance, c'est évident. Tout le monde en a... Même maintenant, je présente et tout le monde a le portable dans un an, ils regardent quelque chose, ils tweetent et tout ça. C'est pas un problème. C'est vraiment comme ça. Tout le monde le fait. Ça, c'est une image qui a peut-être quelques de vous connaît. C'est une image qui a été tirée, ça fait 3 mois, en Rome. C'est des personnes qui regardent le pop. Et il a la même image, ça fait 5 ans. Et il n'y a aucune portable dans l'image. Ici, ça fait 3 mois. Et tout le monde, il ne veut pas regarder le pop. Il veut tirer une photo, prendre une photo et aviser au Instagram, au Facebook ou n'importe quoi. Et c'est très intéressant. Ça, c'est officiel. C'est une statistique qui démontre que... On vérifie du portable en moyen 150 fois par jour. C'est un numéro qui dit non, 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 peut-être pas ça. Et c'est vrai. Tout le monde fait ça tous les jours. Et donc ça, c'est plus contentant. C'est une réalité. Aussi connecté, bien sûr, au portable, c'est des applis. Beaucoup d'applis qui ne sont pas devins, mais aussi des applis qui sont devins. Un des applis plus connus, c'est Vivino. Et je sais que Vivino, le fondateur était ici, le dernier à Villocamp a parlé de son appui. C'est même si la plupart des personnes qui sont ici ne l'utilisent pas. Il faut penser qu'il y a 19 millions de consommateurs qui utilisent Vivino pour recevoir des recommandations et pour voir les prix pour arriver à quel vin choisir pour acheter. Une autre chose qui est aussi réelle à connecter avec le portable, c'est ça, c'est Tesco, le supermaché qui organise à Corée du Sud. Si vous regardez ici, ça, c'est le métro. Ça, c'est une vitrine virtuelle qui est dans la station de métro. Et les personnes qui attendent dans le métro, s'ils veulent acheter quelque chose, ils peuvent utiliser son portable et scanner les produits qu'ils veulent acheter et qu'ils vont recevoir 24 heures après chez eux. Le message important ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'il faut qu'on pense qu'on ne peut pas créer des bloquants pour les consommateurs. Il faut qu'on trouve les flux de consommateurs et on savait qu'on utilisait les opportunités pour les aider. Et finalement, l'idée de plus en plus, il y a des consommateurs qui veulent se connecter à des produits différents, pas dans un magasin, pas dans une revue, mais à travers d'une expérience. Et c'est l'expérience qu'on a créé que je vais parler. Il s'appelle Adega Wine Market et c'est un concept que mon entreprise a créé en 2009. On a fait seulement un petit test en 2009 et ça a marché si bien qu'on a continué à évoluer. Et on a créé une quantité de points, on a créé presque des règles qui fait que l'événement et que l'expérience Adega Wine Market, ça a tourné en cas de succès au Portugal. Ce sont sept différentes choses que je peux expliquer un petit peu. Je vais passer un petit peu de temps dans ce slide pour expliquer ce qu'on fait au Portugal. La première chose est une chose qui se passe dans la plupart des événements de vin, qui c'est le producteur en contact direct avec le consommateur. Le consommateur veut écouter le producteur et expliquer l'histoire, tous les détails de chaque vin. C'est direct, c'est humain, c'est social et ça marche très bien. Et dans le monde du vin, il faut qu'on continue à faire ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. On a la communication digitale. Au Wine Market, on fait toujours la communication digitale très forte. On fait presque que communication digitale. On fait un petit peu de communication traditionnelle, mais pas beaucoup. Et on l'a fait toujours avant l'événement avec la promotion, pendant l'événement avec le catalogue que je parle après, et après l'événement avec tous les photos, tous les détails, tout ce qu'il faut pour que l'événement ne termine pas quand l'événement est terminé. En 2009, on a créé, dès le premier Wine Market, on a créé aussi un concept qui s'appelle en anglais Tasted by, mais qui veut dire que tous les 300 vents qui sont en dégustation au Wine Market sont aussi en vente. Ça veut dire que c'est l'opportunité d'un consommateur de connaître le vin, mais aussi prendre la bouteille chez lui. Et quand une bouteille arrive chez le consommateur, ça veut dire que la relation du consommateur avec cette bouteille est complètement différente de plus de bouteilles qu'on a goûté, et après on a passé à la prochaine bouteille. Et ça a changé la façon d'expérience dans l'événement. C'est ça que les personnes veulent faire au Wine Market. C'est pour ça que c'est un marché, un market. L'autre chose, c'est bien sûr à suivre la tendance de mobile et de portable. On a créé un catalogue et un magasin en ligne qui est toujours disponible pendant l'événement. Donc si je suis dans la table d'un producteur et je veux connaître ces vins, et il y a deux vins que j'aime bien, je peux les acheter au moment dans mon portable. Et ça se passe finalement. Les personnes vont construire une wish list et qu'en arrivant au final de l'événement, ils vont acheter le vin au bout d'un petit bouton, additionner les données de la carte bancaire et c'est fait. Deux jours après, ils vont recevoir chez eux tous les vins qu'ils ont commandés jusqu'après qu'ils ont dégoûté. Ça c'est normal. Tout le monde qui travaille dans le monde du vin connaît ça. Les consommateurs veulent vraiment créer l'alliation entre la gastronomie et le vin. Et je donne un exemple. Quand on organise l'événement d'été, on a toujours 4 ou 100 personnes qui travaillent le sushi dans l'événement. Imaginez, Lisbonne, c'est incroyable la lumière, c'est chaud, tout ça. Les personnes ont 300 vins qu'ils peuvent bouger. Et jusqu'à côté, il y a 100 personnes qui travaillent que du sushi. Et les personnes sont complètement fous de ça. Et le dernier événement, on a vendu 3 000 roulues de petit roulues de sushi. Les personnes vont déguster le sushi avec le vin. Et ça change complètement l'expérience. En même temps, je me rappelle la première fois que j'ai parlé de l'événement pour convendre à quelqu'un d'aller à l'événement. Je me disais, c'est un événement de dégustation de vin. Et la personne me regarde et dit, je ne veux pas. Mais on a du sushi. Donc je veux ça. Et après, c'est comme ça qu'on trouve des nouveaux consommateurs pour le monde du vin. De parler des choses qui parlent sa langage, son langage. Et le sushi, bien sûr, tout le monde qui aime le sushi, c'est qui veut l'expérience autour de ça. Le sixième, le point sixième qu'on utilise, c'est de faire une chose qui, dans le vin, on fait déjà. Mais peut-être qu'on peut le faire en plus. On a créé une salle spéciale qui s'appelle Premium Room, salle premium, où on met tous les vins qui coûtent plus de 50 euros. Au Portugal, ça, c'est le niveau de premium, c'est vraiment à 50 euros. Il y a des vieux portos. On avait des portos avec plus de 100 ans. C'est une salle réellement spéciale. Et ce qu'on fait là, c'est de donner l'opportunité à des consommateurs qui ont de l'argent et qui veulent déguster des vins comme ça, mais qui ne sont pas dégustés au milieu de tous les autres vins et de toutes les segmentations qui travaillent très bien. Bien sûr que les personnes qui visitent le Premium Room sont aussi les personnes qui sont plus disponibles pour acheter et pour faire des gros hors de commande. et donc le Premium Room, c'est aussi un VIP Lounge. On peut manger gratuitement dedans. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour aider. Il y a deux sommeliers. Donc c'est un concept dans le wine market, mais on peut un petit peu à côté. Et le septième, jusqu'à dernier, c'est une technologie qu'on a créée au troisième wine market. C'est une chose qui, on s'aperçoit que la plupart des personnes qui sortent d'un événement, ils ne rappellent plus les vins qu'ils ont goûtés. Même aujourd'hui, avec tous les portables qu'on a, les photographies, tout ça, les personnes ne rappellent plus les vins qu'ils ont goûtés, les informations, tout ça. Donc on a créé une technologie qui s'appelle Smart Wine Glass et c'est très simple de comprendre. Chaque verre de vin a une puce. Et ce qu'on fait, c'est à l'entrée de l'événement, on fait l'enregistrement de la personne et on associe l'email du consommateur à son verre. Et après, ce qu'on fait, c'est que chaque table a un capteur. Et donc, si on aime bien les vins de ce producteur, on peut passer le verre dans le capteur. Ce que se va passer, c'est qu'après l'événement, le consommateur va recevoir un email qui dit « Bienvenue à l'événement. Je pense que ça s'est passé bien. » C'est ici la liste de tous les vins que vous avez goûtés dans l'événement. Et bien sûr, un bouton, un lien qui dit « Si vous voulez acheter en plus, c'est là. » C'est pratique. Il n'y a personne qui nous disant qu'il appréhendant de l'événement, il continue à utiliser cette liste comme liste de shopping pour acheter des vins dans des autres, et pas à l'événement, mais dans des cavistes et d'autres places. Et ça, c'est l'histoire des 2009 jusqu'ici. On a organisé 20 Adega Wine Markets. On a été dans 100 000 différents. On a été même au Rio de Janeiro avec un modèle un peu différent. C'est le wine market le plus fou qu'on organise. C'est 8 000 personnes qui sont en slot de 2 heures, qui veulent déguster et acheter du vin. C'est le plus grand, c'est où on vend le plus vin. C'est vraiment fou. On a travaillé dès le début autour de 200 producteurs du vin. Normalement, les producteurs du vin qui travaillent avec nous maintenant sont déjà, ils disent au début de l'année, ils disent « Je veux travailler dans tous les Adega Wine Markets qui vous organisent pendant l'année. » On a organisé maintenant une chose qui s'appelle la Lega Wine Markets Tool pour qu'ils puissent acheter l'année en avant. Et bien sûr que chaque événement, sauf au Brésil, on a presque 1 000 personnes qui visitent. On ne veut pas avoir tout le monde qui veut déguster le vin. On n'a presque pas d'invitation pour les consommateurs. On veut que le consommateur donne valeur à l'événement. Et donc il faut qu'ils payent pour aller là, pour que le vin n'est pas gratuit. Et bien sûr, c'est l'objectif d'un wine market qui veut vendre. On vend milliers de bouteilles dans chaque événement. Bien sûr que l'événement de Noël, c'est le plus grand. C'est où les personnes veulent acheter pour eux-mêmes, mais bien pour cadeaux et tout ça. On va organiser l'événement le 1er décembre. Et ça va être vraiment le plus grand. Ça va se passer à Lisbonne le 1er décembre prochain. Et pour finir, une petite histoire. Le fondateur de Nike, en 1964, a créé le tennis. Il a commencé à commercialiser. Il a vu que la plupart des personnes ne savaient pas pourquoi je devrais acheter le tennis, comment je vais utiliser le tennis. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il a créé. Il a commencé à organiser des événements, marathons. Il a écrit des livres sur les marathons. Il a incentivé son consommateur à utiliser et à besoin d'avoir les tennis qu'il a créés. Et ce qu'on pense qu'on doit faire au vent, c'est exactement la même chose. Il faut organiser et créer des opportunités pour que le consommateur ait besoin d'acheter de plus de bouteilles. Merci. Merci.